Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle des trois shorts de la semaine, les trois vidéos brèves de vocabulaire québécois. C'était char, capoté et enféro-apé. Donc, je vous écris les exemples que j'ai donnés dans le post sur Patreon et je vais vous parler un petit peu plus en détail d'un de ces trois mots. En fait, le mot enféro-apé, comme je disais, c'est un mot qui est plus très utilisé maintenant. Donc, les mots qu'on va dire normalement, c'est soit, le mot normal, c'est se faire avoir. Donc, se faire enféro-apé, ça veut dire se faire avoir, se faire rouler, se faire duper et il y a aussi des mots un petit peu plus vulgaires comme se faire fourrer, mais attention, ce mot-là est très utilisé, mais il est vulgaire parce qu'il y a aussi un sens sexuel. Donc, attention, si vous l'entendez, c'est probablement ça que ça veut dire, mais utilisé avec délicatesse. Ah oui, puis il y a aussi la belle expression, se faire passer un sapin, il me semble que j'en ai déjà parlé. Puis, c'est ça, enféro-apé, c'est pas très utilisé maintenant, mais il y a un roman qui s'appelle l'enféro-apé et c'est un roman québécois, bien sûr, de l'écrivain Yves Beauchemin. Et moi, j'avais lu son roman Le Matou. Donc, voilà, bonne journée. Sous-titrage ST' 501